Hey yo, what did you do les p'tits bums? Ben oui c'est moi Max Carabine de retour pour une énorme vidéo, récapitulatif de tout ce qui s'est passé cette semaine, aujourd'hui on est le 12 octobre, UFC 294, le 21 octobre dans 9 jours, Abu Dhabi, chaque année la carte d'Abu Dhabi est énorme, cette année c'était pas si pire que ça, c'était quand même cool, en fait, le rematch Charles Oliveira qui affrontait Islam Akashif pour la deuxième fois, Charles Dubronx qui allait essayer finalement de battre le Dagestanais, qu'au Main Event, certains disaient que c'était le People's Main Event entre Paolo Borrachina, Costa face à Hamzad Chimaev que ça fait excessivement longtemps qu'on n'a pas vu dans la cage, la dernière fois c'était au mois de septembre 2022, il s'était passé plein de shit aussi, quand c'est Hamzad Chimaev Fight Week, ça brasse en tas, puis cette semaine fait pas exception, UFC 294 dans moins de 2 semaines, dans 9 jours exactement, c'est passé des affaires en tabarnant avec les chums, fait qu'aujourd'hui je suis là pour essayer de faire du sens, essayer de récapituler, tout ça, organiser ça dans ma tête, dans les vôtres, fait que UFC 294 pour les nuls, avec Maxime Karabin, let's go! A chaque année Abu Dhabi, une énorme carte, l'UFC qui va là-bas en grand, cette année faisait pas exception, c'était quand même une belle carte, c'est pas la carte de l'année selon moi, mais c'est quand même une énorme carte, on avait Charles Dubronks, Oliveira, qui allait pour une deuxième chance, un rematch face au champion Islam Makachev, et puis encore au main event, on avait Paolo Boashina Costa, qui allait face à Chimaev, puis bien tout ça a été super chamboulé, quand c'est Chimaev Fight Week, vous le savez, il y a plein de choses qui se brassent, fait que cette semaine n'a pas été une exception à la règle, tout ça a commencé, lorsque Boashina est sorti, tout récemment, il est allé sur le show d'Ariel Elwani, il s'est fait opérer le chum une bursite, grosse infection au niveau du coude, je vous mets des images ici, mais le chum, Paolo Costa a tenu à aller voir le pote Ariel Elwani, gros show du MMA hour, pour dire à tout le monde que malgré l'opération, malgré son coude complètement infecté, il était prêt à se battre contre Gourmet Chechen, vous connaissez l'histoire entre les deux, il y a eu de la grosse bisbille, puis Chimaev a même été dans les DM de la blonde, l'agente blonde à Boashina, pour l'insulter carrément, fait que Boashina voulait vraiment se battre, le Paolo Costa voulait absolument se battre contre Chimaev, les deux, ça fait excessivement longtemps qu'on ne les a pas vus dans la cage, fait qu'il y avait quand même un bon build-up, mais là le fait que Paolo Costa, il sorte qu'il y ait sur Ariel Elwani show, il parle de son opération, tu sais qui s'est opéré un mois avant un gros fight, ça se peut, grosse blessure, mais on s'est dit déjà là qu'il y avait quelque chose qui allait clocher, puis que Paolo Costa allait peut-être pas se battre contre Amzat Chimaev, finalement le 21 octobre à Abu Dhabi, mais Costa était sur Ariel Elwani, puis il a dit que c'était pas un pull-out qui était là, qu'il allait être près, même s'il manquait un bras, il allait vouloir affronter Gourmet Chechen, Amzat Chimaev, puis c'est resté comme ça, fait que là, déjà là, ça trottait dans la tête des inventeurs d'art martiaux mixtes, finalement, le lendemain, genre hier ou avant hier, Charles Oliveira a des rumeurs qui courent qu'il ne pourra pas se battre face à Islam Makacha, finalement le rematch n'aura pas lieu, parce que Charles Oliveira s'est coupé en starry, une énorme coupure, je vous mets des images juste ici, à deux semaines, à deux semaines d'un combat de championnat, le Trump-Dubrunks, il ne pouvait pas s'empêcher de starry comme un malade mental, shoot-to-box, bragio, vous savez comment ça se passe, en bas, au Brésil, ça frappe fort, Oliveira, malheureusement, a dû se retirer du fight, grosse coupure, c'est Donald White qui confirme la rumeur, en conférence de presse, après Contender Series, mardi en fait, confirme la rumeur, fait que là, on se dit shit, Oliveira ne pourra pas affronter Makachev, puis Paulo Costa ne pourra sûrement pas affronter Amzat Chimaev, l'UFC 294 est complètement en train de s'écrouler. Finalement, le lendemain, il y a des spéculations, DC qui sort, Elwani qui sort, plein de monde qui sort, pour dire que l'UFC est en train de travailler sur des grosses, grosses affaires. On savait déjà que Matheus Gamrot était censé être le backup fighter pour le championnat des 155 clubs, si jamais quelque chose arrivait à Oliveira ou à Makachev, c'est Gamrot qui allait être là, donc le monde se s'est dit, bon, ça va être Makachev, Gamrot, hein, hein, grosse erreur, on apprend que c'est Volkanovski qui accepte le challenge à 10 jours d'avis. Il y avait des rumeurs qui disaient que Volkanovski allait affronter Ilya Topuria à Toronto en plus le 20 janvier, on était bien excités pour ça, finalement, bien, Volkanovski a eu l'appel pour se battre à Abu Dhabi, une deuxième chance de devenir un double champ, Volkanovski allait pas dire non. Fait que c'est confirmé, c'est Volkanovski qui prend la place de Charles Oliveira, puis qui va affronter Islam Makachev le 21 octobre prochain, en combat principal de la carte d'Abu Dhabi de l'UFC. À ce qui paraît, l'UFC aurait aussi contacté Justin Gaethje pour savoir s'il serait prêt à affronter le chum Makachev. Justin Gaethje a refusé, malheureusement, à 10 jours d'avis, il a dit que c'était impossible pour lui de faire le poids, mais on a aussi vu les récentes vidéos de Justin Gaethje sur les réseaux sociaux. Même Poirier a dit qu'il s'est fait contacter, puis qu'il a accepté, mais finalement, c'est Volkanovski, puis honnêtement, ça fait bien mon affaire. J'étais down de Volkanovski contre Makachev, la première fête était complètement débile, Volkanovski avait arguably gagné, sinon le 5e round, mais il avait dominé complètement, puis il gagnait le combat. Un rematch de Volkanovski contre Makachev, personne n'allait dire non à ça. Puis finalement, Dana White avait aussi confirmé que Paolo Costa était out de son fête face à Amzad Cinaïv. Des grosses rumeurs qui circulent, la machine à rumeurs continue de rouler, D.C. qui sort, Elwani qui sort, l'adversaire potentiel d'Amzad Cinaïv, quand on va l'apprendre, ça va être du gros, ça va être du lourd. Ceux qui nous disent tout, on se demande qui c'est que ça peut bien être. Ce ne sera pas Adesanya, ce ne sera pas Duplessis, qui c'est que ça peut bien être? Kamaru, The Nigerian Nightmare. Kamaru Usman, ancien champion des 170 livres, on s'en souviendra, accepte un combat à 10 jours de la vie à 185 livres face à Amzad Cinaïv. The Nigerian Nightmare est back, les chums. Il va se pointer à Abu Dhabi à 10 jours de la vie, pour affronter le loup-garou Hamzad Cinaïv. Dana White a même dit que le gagnant du combat entre Cinaïv et Usman allait être le prochain à affronter Sean Strickland pour la belge des 185 livres. Donc, je récapitule les chums. Au début, on était censé avoir le rematch entre Charles Oliveira et Islam Makachev, puis en court même événement, on avait Paolo Costa face à Hamzad Cinaïv. Finalement, Costa est blessé au coude, il ne peut pas. Charles Oliveira se coupe au sourcil, il ne peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Le UFC 294 vont-ils annuler l'événement? Ben non, turns out qu'ils trouvent deux remplaçants énormes. Volkanovski qui step-up pour affronter Makachev, puis Kamaru Usman qui step-up pour affronter Tchimaïv. Personnellement, je suis quasiment plus hype avec le deuxième scénario que le premier. Dites-moi comment vous vous sentez en commentaire les chums. Grosse, grosse, grosse semaine dans l'UFC. En plus de ça, McGregor qui entre une deuxième fois dans l'USADA. Puis là, l'USADA qui sort pour dire que ça les fait chier de devoir passer corner McGregor, parce que tout le monde sait qu'il était juicy au max. Puis l'USADA essaie de dire qu'ils sont très, très clean, puis qu'ils ont des valeurs à respecter, puis tout. Fait qu'annonce qu'à partir du 1er janvier 2024, l'USADA est out. L'USADA ne fait plus partie de l'UFC. Fait que là, tout le monde s'est excité, tout le monde se dit « Ah, c'est le retour du bon TRT, Vitor Belfort, Hubert Ime, Alistair Overeem, Brock Lesnar type shit. » Mais plutôt aujourd'hui, Michael Kiesa est allé dans un tweet disant que « Hey, les petits gars et les petites filles qui pensent que les stéroïdes vont flotter à gauche et à droite en 2024. Calmez-vous, l'UFC travaille sur des choses en ce moment. » C'est ce que Kiesa a dit. Fait qu'évidemment, probablement que même si l'USADA n'est plus dans l'UFC, il va quand même avoir un espèce de système de test anti-dopage. Sinon, des grosses nouvelles pour nos Québécois aussi. Marc-André Barrio, on vient de savoir, qui va affronter Chris Curtis à l'UFC de Toronto. Barrio était censé affronter Michel Pereira en fin de semaine, je pense bien. Finalement, avec Pull Up, à cause d'une blessure, mais aussi parce que l'UFC adore Barrio, combat au Canada. Il voulait avoir Barrio sur la carte. Barrio obtient tout un match-up face à Chris Curtis, partenaire d'entraînement de Sean Strickland. Danny Gay, un 145 livres qu'on connaît tous très bien, a laissé sous-entendre sur Twitter que lui aussi allait se retrouver le 20 janvier à Toronto. 1 plus 1 égale 2, 145 livres, fin du top 15. Qui est-ce qui est un Québécois ou un Canadien qui pourrait se battre à Toronto contre Danny Gay à 145 livres? Charles Jourdain, les chums. C'est pas officiel. Rien d'officiel là-dessus, mais je fais une petite déduction. Je pense bien qu'on va avoir le droit à Danny Gay face à Charles Jourdain à Toronto. Pour ceux qui pensaient se guettre des billets et à Pull Up au Scotiabank Arena, deux gros fights pour nos Québécois. On devrait avoir également Eamon Zahabi et Johan Lemes sur la carte. UFC 294, le 21 octobre, les chums, ça va brosser en tasse une carte en journée parce que c'est à Abu Dhabi. Volkanovski va-t-il réussir à choquer le monde puis BAP, Makachev finalement à la deuxième tentative. Puis est-ce que Ouzman va réussir à revenir de son slum puis battre un Chimaev à 185 livres? Est-ce que Chimaev va passer au travers de Ouzman puis va affronter Strickland pour la belt? Vraiment des belles choses qui se passent dans le monde du MMA puis de l'UFC en ce moment. C'était un plaisir de retour les chums dans ce petit studio improvisé. C'est la première vidéo depuis très longtemps, mais sachez que je suis de retour. J'ai envie de revenir faire des belles vidéos pour vous. J'espère que vous avez apprécié celle-là. Laissez des commentaires, dropez un thumbs up. Let's go les chums, on se voit bientôt.